salut aujourd'hui c'est jack jack je viens de faire une petite vidéo sur le couteau à l'avant là je vais vous présenter deux choses de travail d'artisan enfin si je me concerne d'ailleurs comme un artisan et un autre travail d'un vrai artisan je vais vous faire vite faire le faire tour de la pochette en cuir que ça fait un moment que je vous présente deux cuirs différents alors le cuir assez épais de 5 mm que j'ai et un cuir que j'ai acheté en tannage végétal je trouve ça sympa enfin je les fais un peu vieillir comme j'ai pu mais j'aurais pas dû faire comme ça ce montage là ne fonctionnait pas je suis assez content de la pochette puisqu'elle est polyvalente je peux mettre plusieurs choses dedans mais il ya plusieurs trucs que je n'aime pas sur cette pochette là la note toujours le truc que je viens de mettre en place je lui mettrais 5 voilà une note sur 25 sur 20 parce que c'est pas ce que j'aime enfin je l'utiliserai pas c'est pas la première chose que je vais prendre pour mettre un leatherman victor inox switch camp ou le couteau que je viens de mettre là je ne mettrais pas là dedans en fait je le mets là dedans parce que ce couteau comme vous avez pu le voir est assez fragile mais ouais 5 sur 20 c'est le minimum que c'est le maximum que je peux lui mettre ensuite comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo il ya un couteau de la marque citadelle alors ce couteau on peut le voir il est comme ça je le trouve vraiment vraiment magnifique ce couteau vraiment polymère voilà vous pouvez voir que je filme avec mon iphone je le trouve super classe pas trop gros un prix pas trop élevé j'entends enfin les vidéos que je regarde sur youtube des dégâts qui présentent les couteaux ils disent pas les prix moi je les dis pas d'intérêt à ne pas le dire ce couteau là m'a coûté 80 euros pour vous dire il m'a coûté 80 euros j'ai jamais rien coupé encore avec c'est un scalpel franchement super rasoir assez content c'est une lame au carbone du coup faire super gaffe à l'oxydation surtout aux traces de doigts du coup on l'utilise j'ai mis mes gros doigts tout sale dessus un mâche en corne qui est poly comme vous pouvez voir super bien il ya deux trois défauts que j'apprécie parce que un couteau qui n'a pas de défauts c'est pas un couteau qu'on va apprécier super travail de guillochage je vais essayer voilà vous voyez pas très bien mais un super travail de guillochage c'est un couteau qui est assez lourd vers l'avant parce que la lame est quand même relativement épaisse c'est une lame forgé j'ai oublié de vous le dire voilà système de pivot grâce à une vis c'est un système que j'apprécie et c'est une lame qui a une butée mais c'est pas c'est la butée c'est la corne en fait comme vous pouvez voir c'est carrément la corne qui vient faire buter il n'y a pas de pas de clous qui qui vient buter la lame comme sur d'autres couteaux un trou pour une dragonne qui est déjà fourni avec enfin c'est plutôt un truc pour le sortir de la poche ou sortir d'une pochette une très très bonne prise en main c'est pas un couteau on va venir couper un sequoia avec ou etc non c'est plutôt un couteau qu'on va utiliser pour manger préparation de nourriture ou toutes diverses tâches de canif de petits couteaux de poche il n'y a pas de jeu dans la lame il y en a comme ça mais c'est normal c'est un système il n'y a pas de jeu latéral du couteau peut voir un petit casse-gouttes super sympa le petit signe de citadelle je sais montrer qui veut bien faire la mise au point il faut que j'ajouterai une vidéo une photo dans les commentaires voilà du coup super sympa comme couteau note que je mettrai à ce couteau là comme j'ai pas pu l'utiliser réellement mais que je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait un petit moment que je l'ai je pense qu'il est capable de plein de choses ce couteau je pense que je lui mettrai un petit 12 13 sur 20 13 sur 20 voilà en quoi j'utiliserai j'utiliserai pour pour couteau edc edc forestier en fait le décé bivouac couteau qu'on a dans la poche qui nous servira plus à rien qu'à autre chose parce qu'on a surtout notre couteau de camp ou notre petit couteau mora qui va très très bien et qu'on a dans le fond du sac voilà alors je vous laisse vous abonner commenter et si vous voulez autre chose sur d'anciennes vidéos que qui sont mal faites et qui sont horriblement moche mettez un commentaire que j'aimerais bien voir ça en plus ou d'autres questions et je me ferai un plaisir d'y répondre merci à bientôt merci à bientôt